Sud Radio, dans tous ses états, Alexis Poulin. Et bonjour à toutes et à tous, on est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio. Pour parler de sujets d'actualité, on va bien sûr parler de la loi SREN. Qu'est-ce que c'est cette loi sur la sécurisation de l'espace numérique ? Est-ce que notre liberté d'expression est menacée ? Notre invité pour en parler sera Jérémy Assou, avocat spécialisé en droit de la presse. On parlera ensuite de la situation à Gaza. Peut-on parler dans le droit international de génocide ? Notre invité sera Jean-Pierre Mignard, également avocat, pour en parler avec nous. Et puis, le grand entretien ensuite, à partir de 13h, avec Romain Molina, un journaliste qui a sorti toutes les turpitudes de la FIFA. Après le FIFA Guette, où en est-on ? Dans le foot business, on en parlera avec lui. Si vous souhaitez réagir, poser des questions, 0826 300 300. On est sur Sud Radio, ensemble, jusqu'à 14h. A tout de suite. Le fait du jour. La liberté de penser, c'était Florent Pagny qui la défendait dans une chanson il y a de ça quelques années. Eh bien, on se rend compte que cette liberté de penser, elle est menacée. Un nouveau délit est en train d'être créé par le Parlement. Un délit d'outrage en ligne, passible d'un an de prison, de 3750 euros d'amende. Si jamais il vous venait l'idée de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. On est en train de voir un recul phénoménal de la liberté d'expression dans ce qu'on appelait autrefois les démocraties libérales. Pour en parler avec nous, l'avocat Jérémy Assou, avocat spécialisé en droits de la presse. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que veut dire, en fait, cette nouvelle loi, la loi SRN, c'est la sécurisation, je crois, de l'espace numérique ? Pourquoi autant de volonté de censure de la parole publique de la part des pouvoirs publics depuis quelques années ? Officiellement, quand on les écoute, c'est pour protéger les malheureux et les malheureuses qui seraient victimes de hordes sur les réseaux sociaux et donc que ça créerait une espèce de terreur, une peur et vraiment, ça les mettrait dans une position où il faudrait absolument les défendre et malheureusement, d'après ces parlementaires, il n'y a aucune législation existante qui pourrait le faire. C'est totalement faux, mais moi je pense que ça vient de beaucoup plus loin, c'est pas récent. Là, c'est récurrent, depuis la présidence d'Emmanuel Macron, il y a quand même une volonté récurrente et lorsqu'ils n'arrivent pas à obtenir gain de cause, comme par exemple avec la loi Avia, qui était une loi extrêmement liberticide et qui a été fort heureusement censurée par le Conseil constitutionnel, ils reviennent par la petite porte, petit à petit et toujours au nom de grands principes. C'est tout simplement qu'il y a une volonté de contrôler la parole qui peut être publique, mais quelle qu'elle soit, et maintenant il y a même une volonté de contrôler la parole privée. Et c'est ça la grande nouveauté de cette mandature, c'est que c'est pas propre aux députés d'Emmanuel Macron, puisque en 2014 déjà, les députés de François Hollande avaient voté un transfert du délit d'apologie du terrorisme de la loi sur la presse vers le code pénal général, et c'était extrêmement important, et c'était déjà une atteinte très grave à la liberté d'expression. Pourquoi ? Non pas qu'il faille autoriser l'apologie du terrorisme, mais tout simplement c'est que la liberté d'expression est une liberté extrêmement précieuse et sacrée, et par définition elle est pleine de nuances. Il faut pouvoir comprendre, en comprendre toutes les subtilités et toutes les nuances, puisqu'il faut qu'elle soit la plus grande possible, bien évidemment, tout en préservant les droits des personnes qui pourraient se sentir victimes de cette liberté. Raison pour laquelle, depuis 1881, donc c'est quand même pas d'hier, il y a une loi, la loi sur la presse, qui régit la liberté d'expression, et qui est très libérale, au sens du terme, pas économique bien sûr, et qui a mis en place un certain nombre de garanties au profit des uns et des autres, notamment de la presse. Et le législateur a lui aussi continué depuis à peu près 90 ans, il n'a eu de cesse d'encadrer, mais surtout de veiller à ce que cette liberté soit garantie. Et donc il a même veillé à ce que ce soit des juges spécialisés, puisqu'on est en matière pénale, et donc que ce soit des juges qui maîtrisent parfaitement toutes les nuances et les subtilités de la loi, qui est très technique, mais également de la jurisprudence, qui est vraiment une jurisprudence qui est plus que centenaire. Et on s'aperçoit que, faute pour les pouvoirs politiques, de pouvoir contrôler ces juges, qu'ils considèrent beaucoup trop tolérants, ils sortent de la loi de 1880, donc d'une loi spéciale, tous les textes, toutes les dispositions qui les dérangent, pour les mettre dans la loi, le code pénal général, enfin le code pénal, qui permet, dans ces cas-là, que n'importe quel juge puisse se prononcer sur ces éventuelles infractions. Alors, vous voyez, j'ai fait exprès de parler de la loi du 13 novembre 2014, relative à l'apologie du terrorisme, puisque, à l'époque, les grands défenseurs de cette loi et de la liberté, enfin, qui se disaient également défenseurs de la liberté, disaient, mais, ne vous inquiétez pas, c'est pour contrôler Daesh, c'est pour éviter que, justement, il y ait un embrigadement, qu'il y ait un endoctrinement via Internet, et donc, il faut pouvoir sanctionner, frapper vite et fort. Et les défenseurs, quelques avocats, quelques associations de défense de la liberté d'expression, quelques associations de journalistes, avaient quand même dit, mais, il y a des possibles excès, et ça peut atteindre la liberté d'expression des politiques. Bien évidemment que non. Les magistrats, notamment les procureurs, font bien évidemment la différence. Eh bien, vous voyez, moins de dix ans plus tard, on a démontré, malheureusement, que c'était faux. Vous avez un militant, un cégétiste, un syndicaliste, donc, une personne qui a le droit, et qui a une liberté le plus important, c'est la liberté syndicale, peu importe que nous soyons pour ou contre la cégétiste. Ce n'est absolument pas le sujet. Qui, lui, s'est prononcé sur la situation et les événements du 7 octobre en Israël, alors qu'on parle quand même d'un État étranger. Et le fait qu'il n'ait pas condamné immédiatement en disant que c'était des actes terroristes et qu'il fallait les condamner sans aucune nuance, alors que lui-même en a mis une en disant « Est-ce que ce n'est pas la réaction en réaction à l'occupation illégale de l'État israélien dans certaines parties de la Palestine ? » Ou « Est-ce que ce n'est pas la réaction à une politique israélienne d'extrême droite du pays ? » Peu importe, on approuve ou on désapprouve la politique israélienne, mais on a le droit d'en parler. Le simple fait qu'il puisse être plein de nuances a conduit à ce qu'il soit interpellé à 6h du matin par les forces de police, puis jugé et qu'il y a un procureur qui a requis de la prison à son encontre pour des propos qui, s'il n'y avait pas eu cette loi, n'auraient absolument pas l'objet de poursuite et quand bien même ça aurait fait l'objet de poursuite, n'aurait jamais pu être condamné. Mais demain, ça va être la même chose puisque tout le monde nous parle du risque de... si jamais le Front National, enfin le Rassemblement National vient au pouvoir, si jamais ça serait vraiment... ça risquerait de porter atteinte à nos libertés. Alors déjà, je rassure, c'est que de mémoire, mais vos auditeurs me corrigeons, le Rassemblement National, enfin les députés, ont toujours systématiquement voté toutes les lois les plus liberticides qui soient en matière de liberté d'expression. On ne peut pas dire qu'ils sont des protecteurs de cette dernière. Mais la deuxième chose, c'est que là, on pourra en effet considérer, et vous trouverez toujours des magistrats, notamment au parquet, pour montrer qu'ils sont extrêmement soucieux du respect de la législation et qu'ils pourront poursuivre des personnes, des individus, parce qu'ils ont tenu des propos qui étaient qualifiés d'apologie de terrorisme. Et c'est là où j'en viens sur la loi, parce que là, on a franchi une étape supplémentaire avec la loi qui a été votée sur le fait que les paroles sont prononcées en privé. Là, on rentre dans... Non, mais ça, c'est le summum, mais c'est pire que ça. Parce que comment on peut s'en sortir ? Vous ne pouvez pas. Là, on est dans un régime totalitaire. Il n'y a plus de sphère privée. C'est la définition d'un régime totalitaire, c'est l'absence de la sphère privée. Et surtout, c'est la sanction de tout propos ou bientôt pensée, parce qu'il faudra... On parle de pensée, là, oui. On ne peut pas, Il faudra justifier que vous ne pensez pas comme on peut penser que vous le faites via la manifestation de paroles qui sont le contraire de ce que vous pensez. Mais là, c'est un stade qui est beaucoup plus dangereux et pour que les gens comprennent que ça les concerne tous et que ça ne concerne pas quelques avocats ou quelques polémistes, etc., c'est que c'est dans des propos privés. Donc, imaginez un déjeuner avec votre belle-sœur qui vous déteste et il peut y avoir une certaine réciproque, un vous enregistre, non mais après, un peut vous dénoncer. Bien sûr. Non mais... C'est-à-dire qu'imaginez un collègue, vous êtes à la cantine et vous tenez des propos ou vous critiquez même pas un de vos chefs, une salariée ou même une personne qui travaille dans l'entreprise ou qui travaille avec l'entreprise, vous êtes sanctionné. alors qu'avant, la loi sur la presse, c'était la diffamation, c'était beaucoup plus restrictive. Il fallait que ça soit atteinte à son honneur ou à sa considération. Là, on parle de propos qui présentent un caractère injurieux. Alors déjà, l'injure, ça fait plus de 150 ans qu'elle est condamnée, donc je ne sais pas pourquoi il le rappelle, mais dégradant. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que c'est la géométrie variable. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont considérer que si vous voulez critiquer ou si vous faites même une critique constructive, ce n'est absolument pas dégradant et d'autres, ça l'est. Humiliant, l'humiliation, c'est pareil, qui est juge de l'humiliation ? Est-ce que ce n'est pas une loi sur mesure parce que, par exemple, on entend ces jours-ci cette rumeur folle sur Brigitte Macron qui serait transsexuelle, etc. Est-ce que ça ne rentre pas là-dedans, par exemple ? Si vous commencez à parler de ça. Oui, mais alors ce serait très difficile pour cette dernière de se défendre parce que si on considère que le fait d'être qualifié de transgenre, c'est égradant ou humiliant, vous allez avoir toutes les associations de transgenres qui vont dire alors dans ces cas-là, vous faites, vous êtes transphobe. C'est sans fin. C'est sans fin, c'est bien ça en fait. Non, mais on voit bien que c'est une loi qui permet de sanctionner toute personne qu'on ne peut pas sanctionner autrement. et donc c'est bel et bien un contrôle politique d'un très grand nombre d'individus. Ils n'ont commis aucun délit, vous allez fouiller dans leur WhatsApp, vous les mettez dans les groupes WhatsApp ou vous allez fouiller leur page Facebook, etc. Vous allez trouver une infraction ou considérer que et après vous les placerez devant les juges. Cette loi, alors la loi avait été retoquée quasiment intégralement par le Conseil constitutionnel, est-ce que cette loi peut passer par le tamis du Conseil constitutionnel ou est-ce que c'est encore du temps de perdu pour qu'à la fin certains garants de la liberté et des valeurs des démocraties libérales disent on va arrêter le délire, c'est n'importe quoi ? Est-ce que ça, ça va aller à la poubelle ou est-ce que ça peut passer ? Je ne sais pas, je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel, j'espère que ça va être censuré, mais petit à petit, comme disait la publicité, on devient moins petit et on voit quand même que de plus en plus de dispositions liberticides sont validées par le Conseil constitutionnel. Et donc... Il y a eu le pass vaccinal. Il y a eu le pass vaccinal, mais même pas ça. Vous êtes contre ou pour le pass vaccinal, libre à vous de ne pas vous vacciner, alors vous êtes exclu socialement de tout puisque vous n'avez pas le droit d'aller au cinéma, vous n'avez pas le droit d'aller au théâtre, etc. Mais maintenant, celui qui exprime son désaccord, et bien là, je vous trouve mille et un médecins plus ou moins affiliés à des laboratoires pharmaceutiques, mais même des idiots utiles, je vous en trouverai quand même un ou deux, qui vont considérer que le fait de critiquer les gens qui se vaccinent est constitutif de quelque chose qui pourrait relever de l'humiliation ou de l'offense ou de l'hostilité. Et donc, ça signifie bien que là, vous n'aurez plus de débat. C'est exactement la même chose que lorsque notre ministre, pour qui j'ai une immense estime de la justice, qui est toujours d'ailleurs l'un des plus grands avocats qu'on ait pu avoir, est considéré que le simple fait de présenter les événements du 5 octobre comme une légitime résistance à l'État d'Israël était constitutif d'une infraction et notamment d'apologie du terrorisme est extrêmement dangereuse. Pourquoi ? Parce que n'importe quel professeur d'histoire, n'importe quelle personne qui veut débattre sur l'histoire ne serait-ce que du terrorisme et qui pose juste cette question est-ce que c'est la résistance ou du terrorisme et qui liste les différences ou les points communs pourrait tomber sous le coup de sa circulaire. Mais cette fois, en fait, elle est en train de tuer la pensée critique est-ce qu'il y a eu un avant et un après-Covid ? On a l'impression qu'on a vu la censure des réseaux sociaux, les mesures liberticides, le contrôle de la parole, tout ça s'est mis en place à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu une accélération finalement de ça en disant finalement c'est pas plus mal on peut faire taire les oppositions aller plus loin si vous parlez du Covid ? Moi j'ai été extrêmement choqué mais je ne suis pas le seul bien sûr par toutes les mesures qui nous ont privés de notre liberté en quelques semaines puisque c'était tout il y avait une annonce tous les 15 jours voire trois semaines pour nous restreindre totalement notre liberté c'est la liberté d'aller et venir c'est la liberté de réunion c'est la liberté de manifestation etc. Toujours bien évidemment au nom du bien mais c'est toujours au nom du bien sous Staline on prenait des mesures extrêmement liberticides toujours au nom du bien et au nom de la préservation des acquis de la révolution mais moi ce que je vois depuis 2020 le grand changement c'est que les mesures liberticides faites au nom du bien et de la protection de tous ont été calquées ont été faites comme si notre modèle c'était la Chine et c'est-à-dire qu'on a mimé les Chinois alors on n'est pas allé aussi loin que ces derniers mais de très grands il y a énormément de points communs avec les dispositions que prenaient les autorités chinoises et on voit bien que c'est dans une espèce de continuité c'est toujours au nom du bien au nom des plus faibles on va interdire toute critique et pire c'est que tous ceux qui ne partagent pas cette analyse sont décriés dénoncés mis à l'index je parle par exemple de la Suède ou de la Norvège aujourd'hui on le voit qui ont été beaucoup plus mesurés à l'époque on les prenait pour vraiment des irresponsables et des gens extrêmement dangereux et on les dénonçait alors que finalement mieux valait être suédois ou norvégiens que français en mars 2020 on va revenir sur ce modèle de crédit social à la chinoise qui s'impose à nos démocraties occidentales dans un instant avec vous Jérémy Lassou on se retrouve tout de suite après ça et puis vous aurez la parole aussi au 0826 300 300 pour intervenir et poser toutes vos questions à tout de suite sur Sud Radio Saletant pour les libertés avec encore encore une loi pour réduire la liberté de parole cette fois-ci en ligne mais ça va au-delà on en parle avec notre invité Maître Jérémy Lassou avocat spécialiste en droit de la presse puisque c'était une conférence de presse hier Stéphane Séjourné ministre des Affaires étrangères parlait d'une prochaine loi aussi là visant à censurer les médias dits de fake news on l'écoute Nous serons d'ailleurs déterminés en Europe à contrer cette propagande et je vous le dis aujourd'hui peut-être en guise également d'annonce que la France proposera d'ailleurs prochainement un régime de sanctions dédiées à ceux qui soutiennent les entreprises de désinformation et de déstabilisation de notre pays et de l'ensemble des Européens c'est une discussion qu'il faut qu'on ait à 27 mais c'est une proposition française Voilà une proposition française la France c'est vraiment le pays en ce moment faire de lance de la censure de la liberté d'expression de la liberté de la presse censure de médias censure de la parole privée et publique pourquoi il y a ce durcissement alors on en parle c'est pas que la France il y a eu un article dans le monde qui rappelle et qui expose les dispositions d'une loi qui a été votée en Ecosse c'est pire c'est 7 ans de prison si vous remettez en cause un certain nombre de choses même comme le statut d'un homme ou d'une femme puisqu'il visait expressément l'auteur d'Harry Potter mais alors pour reprendre les propos de notre ministre des affaires étrangères de toute façon je rappelle quand même qu'ils n'ont même pas besoin de loi ils avaient fait voter une loi dite sur les fake news en 2018 c'était une loi qui était sur mesure pour tenter de censurer RT France donc Russie à tout des France une fois encore ils ont tout fait pour ils l'ont surveillé c'était leur droit le plus strict ils épluchaient systématiquement tous les propos qui étaient tenus ils passaient tout au tamis mais pour obtenir une condamnation et voir une interdiction de diffusion il fallait encore obtenir une autorisation des juges et ils ne l'ont jamais obtenu puisque aucun juge je parle juge je ne parle pas de magistrat je distingue les juges du parquet aucun juge n'aurait validé leur demande d'interdiction puisqu'il n'y avait aucune infraction à reprocher à RT et quand il fait ils sont passés via le paquet de sanctions numéro je crois 6 ou 7 où ils ont dit de toute façon maintenant on n'a plus le droit de financer telle et telle et telle entreprise donc comme par extraordinaire RT et donc RT n'ayant plus de fonds elle ne pouvait plus être diffusée et là on voit bien qu'ils ont contourné leur propre loi puisqu'elle ne leur permettait pas d'atteindre l'objectif qu'ils souhaitaient et ils ont contourné le recours au juge c'est-à-dire que maintenant on vous prive même de l'accès au juge c'est que ces gens-là qui nous vendent le besoin d'Europe l'état de droit les valeurs de l'état de droit passent leur temps en fait à saccager l'état de droit ou à le contourner ou à jouer avec ou à le détruire progressivement ou à diminuer les droits mais ces gens-là on peut les résumer par une espèce de boutade c'est-à-dire qu'ils sont démocrates qu'avec les gens qui sont d'accord avec eux tout c'est-à-dire mais eux-mêmes là où ils sont ridicules c'est qu'ils n'hésitent pas c'est vraiment ces trésors wéniens c'est-à-dire votre ami d'aujourd'hui peut être votre ami d'hier et ils vont vous soutenir après demain qu'ils ont toujours été l'ennemi de leur ami d'hier ils n'hésiteront absolument pas à se contredire c'est des gens qui je pense n'ont aucune conviction ne croit absolument à rien l'Europe l'Europe la défense des valeurs l'Europe il y a des très belles choses dans l'Europe l'Europe a été garant et a permis des avancées extrêmement importantes en matière de liberté est-ce que c'est pas l'inverse maintenant ? bah si sauf si on respecte les institutions européennes notamment la Cour Européenne des Droits de l'Homme mais où la CGI c'est vrai mais à partir du moment où on fait des lois où on n'a même plus besoin de recourir à cette dernière bon bah vous obtenez le résultat que vous souhaitez et en effet ils font partie d'un mouvement qui sont convaincus ils sont convaincus je pense d'être dans le bien d'avoir raison sans vraiment de conviction puisque c'est pas des gens qui ont énormément réfléchi qui ont beaucoup lu etc et qui surtout ne supportent pas toute critique toute nuance et toute personne qui émettrait une critique est vraiment passerait dans le camp ennemi et serait un adversaire à faire taire et c'est vraiment la définition du stalinisme c'est-à-dire que les staliniens nombreux étaient des staliniens de bonne foi ils étaient convaincus d'oeuvrer pour le bien de tous et n'hésitaient pas au nom je vous le dis de la protection des acquis enfin si tant est qu'il y en a eu de la révolution de 1917 à emprisonner sanctionner exclure socialement toute personne qui n'était pas d'accord avec eux ou même qui apportait une simple nuance à leur version merci beaucoup Jérémy Assoi avocat spécialiste en droit de la presse d'avoir parlé avec nous de ce stalinisme qui avance bienvenue en URSS on a le droit de penser encore pour quelques jours après ça il faudra faire allégeance au parti unique merci beaucoup Sud Radio dans tous ses états Alexis Poulard un autre sujet international cette fois-ci c'est la situation à Gaza qui fait réagir la communauté internationale cette fois-ci parce que ce sont des humanitaires de toute nationalité notamment occidentale on a là des gens du Royaume-Uni de l'Australie et autres qui ont été tués par un tir de l'armée israélienne dans le même temps un poste diplomatique iranien était visé également par des frappes de l'armée israélienne on ne parle plus de la situation sanitaire et humanitaire à Gaza famine 32 000 morts selon le ministère de la santé tenu par le Hamas mais les images de l'hôpital Al-Shifa parlent d'elles-mêmes un hôpital rasé est-ce qu'on peut parler maintenant en droit international de génocide c'est la question que nous allons poser à notre invité Jean-Pierre Mignard avocat et séiste bonjour bonjour qu'est-ce qu'en réalité montre la riposte d'Israël aux événements du 7 octobre est-ce qu'on peut comme certains veulent le faire parler de génocide dans la bande de Gaza c'est-à-dire certains c'est pas certains c'est la cour internationale de justice c'est-à-dire la plus haute juridiction mondiale qui est une des créations de l'organisation des Nations Unies et qui est composée de magistrats en général des professeurs de droit partenant ayant exercé dans toutes les grandes universités du monde et qui sont des juristes éminents reconnus et jusqu'alors non critiqués dans leurs décisions au sens de leur intégrité intellectuelle voilà et oui je pense qu'elle dit cette cour internationale de justice elle dit que la nature de l'offensive israélienne est de nature est de nature à être potentiellement à causer potentiellement un génocide c'est-à-dire qu'elle décrit une réaction israélienne dont l'ampleur l'incertitude sur les cibles et les dommages qu'elle cause peut être en effet un facteur de génocide donc celle qui utilise le mot en disant potentiellement c'est pas des commentaires de plateau ici ou là dans des manifestations c'est la cour internationale de justice alors de deux choses l'une où on reconnaît que c'est encore dans le droit international que les choses se règlent et on reconnaît l'autorité de la cour internationale de justice où on dit c'est fini c'est-à-dire il n'y a plus rien bon moi je le pense sinon c'est la dernière branche à laquelle on peut s'accrocher il n'y en aura bientôt plus d'autres quand on voit on en parlait en première partie des missions les attaques à l'état de droit à la liberté d'expression à la liberté de penser même on peut quand même s'inquiéter de la suite sur la justice internationale moi ce qui me choque et je pense de nombreux je vous interromps un moment ce n'est pas de s'inquiéter sur la justice internationale qui sur ce point a scrupuleusement rendu sa décision en l'état de ce qu'elle possédait c'est que la justice monsieur Poulin si elle n'a pas de force elle n'est rien le droit sans la force ce n'est rien le droit c'est l'habit de la force s'il n'y a pas la force il n'y a rien et aujourd'hui il n'y a rien mais justement la force le nombre de résolutions de l'ONU qui n'ont jamais été respectées par Israël depuis des années qui font qu'on en arrive à cette situation c'est là aussi un problème bien sûr que c'est le problème Israël n'est pas le seul c'est un membre de l'organisation des Nations Unies qui s'assoit sur les résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies on n'est pas le seul il y a quand même longtemps que l'ONU est démonétisée alors quand on n'y connait pas grand chose donc on ne veut pas être de bonne foi on dit c'est l'ONU non le problème de l'ONU c'est comme la société des nations avant la seconde guerre mondiale quand les états partent et qu'il n'y a plus de force que faire c'est comme les décisions de la Cour pénale internationale la Cour pénale internationale apporte 15 agents qui protègent le siège à la haie et quelques huissiers c'est toute la force dont elle dispose il faut que les états mettent leur force au service des juridictions sinon les juridictions que voulez-vous que j'utilisent elles ne peuvent rien les états enfin on voit une hypocrisie de la part des gouvernants internationaux quand on voit le silence pendant des semaines sur la souffrance des Gazaouis comme si les palestiniens n'existaient pas et puis là on prend la parole parce qu'il y a sept humanitaires occidentaux qui ont été tués par une frappe de l'armée ça dit tout en fait de la déshumanisation des palestiniens de l'hypocrisie aussi des états qui vont condamner Israël alors gentiment en demandant des explications il n'est pas question de sanctions contre le régime d'Israël pour avoir fait ça mais qui ont gardé le silence ou fait des déclarations légères compte tenu de la violence qui s'est abattue sur Gaza pendant des mois alors si vous voulez me dire que l'Occident ne respecte pas les valeurs desquelles il se réclame et qu'il proclame je veux dire pas besoin d'attendre ce qui se passe aujourd'hui à Gaza pendant des années et des années la France est assise sur les documents de l'ONU et n'a même pas signé un pacte additionnel relatif notamment à l'usage de la torture et à la peine de mort durant les guerres coloniales et la guerre d'Algérie si la France n'a reconnu le protocole additionnel sur la peine de mort en 81 avec François Mitterrand c'est parce qu'auparavant avec la gauche c'est-à-dire qu'auparavant on ne voulait pas se soumettre à ce texte parce qu'on aurait été maintes et maintes fois condamnés par la cour de Strasbourg pour les exactions commises en Algérie donc c'est pas nouveau ça veut dire qu'en réalité l'ONU les textes de l'ONU en réalité ont été conçus allez je vais aller un peu vite par des blancs avec des japonais pour le monde occidental dit civilisé et qui devait en effet être le flambeau pour le reste du monde bon ça c'est possible ça aurait été possible mais dans ce cas-là si on fait des textes exemplaires il faut être exemplaire oui mais on est loin d'être exemplaire on voit le deux poids deux mesures systématiquement avec cet exemple de Gaza oui mais ça c'est flagrant et malheureusement flagrant mais justement au-delà même de sanctions ou de critiques cette violence n'a pas changé n'a pas fait changer de politique les Etats-Unis qui continuent de vendre des armes à Israël et qui proposent encore pour 18 milliards de nouveaux avions de combat de bombes etc tout en condamnant ce qui se passe on est dans l'hypocrisie la plus totale vous avez raison parce qu'Israël est un allié historique des Etats-Unis et donc les Etats-Unis ne veulent pas se défaire de leur lien avec Israël prennent des distances sont je le remarque quand même excessivement modérés dans leur critique et il a fallu pour les humanitaires dans un premier temps on regrette maintenant on est indigné mais je pense que ce qui se passe c'est qu'aux Etats-Unis une grande partie de l'opinion démocrate et notamment jeunes démocrates et beaucoup de jeunes juifs de gauche sont très violemment opposés à la politique de Netanyahou or c'est aussi l'électorat des démocrates et donc cet électorat là regarde plutôt sur ce que dit Bernie Sanders que ce que dit Joe Biden et si Joe Biden perd les élections il le devra à Gaza oui et il y a l'Ukraine aussi et Gaza donc c'est les deux sujets internationaux en fait qui vont occuper les élections présidentielles américaines oui c'est sûr sauf que bien sûr toujours sur Gaza il est évident que la position de l'administration Trump ne sera pas plus favorable aux palestiniens que ne l'est l'administration Biden l'autre jour le genre de M. Trump s'est rendu à Gaza et a proposé d'ailleurs à M. Netanyahou de faire une sorte de nouveau Dubaï sur la côte méditerranéenne de Gaza donc vous voyez c'est vraiment là où on en est donc les palestiniens donc le leader du monde occidental est défaillant mais depuis la guerre du Vietnam on en a vu d'autres et puis la guerre du Irak bien évidemment et maintenant alors l'Europe est complètement dispersée entre l'Espagne et l'Irlande qui ont des positions très nettes et qu'il faut saluer au sein de l'Union Européenne par exemple la France a perdu beaucoup de son influence par ses hésitations son soutien inconditionnel dit la présidente de l'Assemblée nationale qui aurait dû réfléchir avant de parler et qui a perdu tout ce que la France avait de position juste par les positions du général de Gaulle en 67 et toujours refusé de reconnaître les nouvelles frontières deuxièmement par François Mitterrand souvenons-nous la Marine nationale va sauver Yasser Arafat et la direction de l'OLP lorsqu'ils sont retranchés à Tripoli c'est pas mal et puis Chirac dont la position était nette souvenons-nous qu'il fait rendre les honneurs militaires à la dépouille d'Arafat depuis c'est fini Nicolas Sarkozy a choisi de réintégrer le commandement de l'OTAN et l'alignement est total enfin il y avait le secrétaire d'État Anthony Blinken à Paris lundi avec Stéphane Séjourné on voyait qu'il n'y avait aucun désaccord et limite c'était un élève qui rendait sa copie au proviseur Sarkozy a été ultra-atlantiste Hollande a tenté de faire une conférence sur la Palestine John Kerry est venu comme représentant des États-Unis en une matinée il a tué la conférence non depuis Sarkozy la France n'a plus aucune distance vis-à-vis des États-Unis ce qui est catastrophique parce que c'était utile au monde entier et aux Palestiniens et même aux Israéliens que la France puisse jouer un rôle notamment médian c'est fini Alors vous parliez de la justice sans la force aujourd'hui quelles solutions existent pour les Palestiniens au-delà de l'offensive qui n'en finit pas de l'armée israélienne quelles sorties de crise possibles par la justice internationale et par aussi la communauté internationale Il faut que la justice internationale soit précise il y a quelques jours la Cour internationale de justice a repris son ordonnance sur les risques potentiels de génocide en disant attention la famine c'est effectivement un cas de génocide parce que dans le petit c de l'article 2 de la convention pour la prévention du crime on parle de soumission intentionnelle du groupe donc ça c'est le groupe des Gazaouis à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle physique totale ou partielle le génocide ce n'est pas que la destruction de tout le groupe ou de toute la race je mets des guillemets c'est même partiel on sait bien ce à quoi nous assistons et sans recours au-delà de cette discussion à la Cour de justice mais après ça alors donc c'est important que ce soit l'Afrique du Sud qui est un grand pays mais ça demandait là a toujours été intransigeant sur la question palestinienne intransigeant et c'est important que l'Afrique du Sud en héritage ait pris cette décision autant c'est important beaucoup d'États ont rejoint d'ailleurs l'Irlande l'État irlandais l'Union Européenne vient de rejoindre l'Afrique du Sud mais M. Poulard c'est pas pour autant que ça donne des troupes c'est pas pour autant que ça donne des moyens c'est pas pour autant que ça donne la force c'est ça que je veux dire et en effet beaucoup de vos éditeurs et d'autres disent mais alors ça sert à quoi ? ça sert à pas grand chose si c'est moralement très important parce que ça montre qu'il y a quand même une règle internationale une règle éthique et politique mais il n'y a pas la force à son secours hélas merci beaucoup Jean-Pierre Mignard d'avoir réagi à cette situation catastrophique dans la bande de Gaza et aux questions que ça pose sur la puissance et la volonté de la communauté internationale merci beaucoup Jean-Pierre Mignard d'avoir été avec nous on marque une courte pause sur Sud Radio et on revient pour les pères les huées et les bravos d'Alexis Poulin restez bien avec nous et puis bien sûr vous connaissez le numéro 0 826 300 300 pour témoigner pour réagir et poser toutes vos questions à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio dans tous ses états Alexis Poulin les perles du jour là on a une ministre de la culture qui décidément aime beaucoup la musique urbaine le hip-hop le rap appelez ça comme vous voulez et qui est encore l'invité d'une émission pour parler cette fois-ci alors tenez-vous bien c'est là où on se dit quand même que le niveau baisse pour parler de position sexuelle en réponse au président du Sénat Gérard Larcher alors on va écouter c'est lunaire oh mais là c'était sur le plateau on lui demandait son avis sur Ayana Camourou ah bah d'accord bah il a pas cité les paroles d'une chanson et qui était qui était il nous a sorti il nous a sorti ça écoutez alors il a dû les apprendre écoutez vous voulez que je le dise sur le plateau bah oui oui Kachaka par exemple qui est l'ode à la levrette je ne sais pas Kachaka par exemple qui est l'ode à la levrette alors c'est pas il ne sait pas ce que c'est non de quoi mais levrette ou Kachaka et voilà et voilà une ministre de la culture alors je pense que Gérard Larcher sait ce qu'elle a levrette compte tenu de la sextep du Sénat il faut s'en rappeler c'était il n'y a pas si longtemps l'info est quand même passée sous nos radars mais qu'est-ce que c'est que ça en fait où on est quel est le fait qui fait que la politique française en est arrivée à la petite phrase on parle d'une ministre de la culture et du président du Sénat qui rigole à propos d'Ayana Camoura qui chantera peut-être lors de la cérémonie d'ouverture des JO bref on peut dire qu'on est tombé bien bas Sud Radio Bercov dans tous ses états et là en parlant de tomber bien bas il y en a un qui est tombé très très bas c'est le président de la commission d'enquête de la TNT qui est allé sur le plateau de Cyril Hanouna alors il s'agit de Quentin Bataillon qui est un député Renaissance qui avec Aurélien Saint-Toul était à la tête de cette commission et qui a auditionné à la fois Cyril Hanouna et à la fois Yann Barthès pour parler bien sûr de l'ARCOM du temps de parole et de la pluralité dans les médias le problème c'est qu'il était à la tête de cette commission alors tout le monde a réagi Aurélien Saint-Toul a dit merci de votre démarche expérimentale cher Quentin Bataillon pour faire avancer la commission d'enquête n'oubliez pas de vérifier si on peut désormais nommer voire critiquer Vincent Bolloré dans TPMP sans risquer de se faire agresser par Cyril Hanouna ce sera toujours ça de pris ça rappelle bien sûr ce qui s'était passé avec le député Louis Boyard et puis de nombreuses réactions y compris à gauche en disant mais comment c'est possible Olivier Faure aller chez Hanouna pour cracher sur Barthès tout en président d'une commission d'enquête sur la TNT c'est même à ça qu'on les reconnaît on va écouter ce passage justement où Quentin Bataillon était sur le plateau de Cyril Hanouna vous verrez Cyril Hanouna ou Yann Barthès ? j'ai encore un peu neutralité est-ce que vous n'avez pas été surpris de l'attitude de l'un et de l'autre parce qu'on a annoncé une audition très mouvementée avec Cyril ce qui n'a pas été le cas et Yann Barthès n'a pas été très sympathique objectivement parce qu'il a dit qu'il n'était pas content d'être là etc est-ce que ça vous a surpris ? je crois que c'est la première fois que je me suis énervé entre guillemets vous avez vu sur les auditionnés parce qu'en fait vraiment il y a une attitude assez arrogante dès le début ils refusaient de répondre à nos questions tout simplement donc je posais une question et ils regardaient les gens du RN tant mieux qu'ils regardaient les gens du RN mais c'est eux qui répondaient à autre chose donc à un moment c'était quand même pas vraiment l'exercice donc on leur l'a rappelé de manière polie alors Quentin Bataillon lui a dit qu'il avait une liberté de parole puisqu'il ne va pas rédiger le rapport c'est Aurélien Saint-Toul qui va le rédiger donc c'est une manière de dire je ne vais pas cautionner ce rapport d'une certaine façon ou bien il prépare déjà sa reconversion au sein du groupe Bolloré peut-être sur le plateau de TPMP d'ici quelques mois allez savoir Sud Radio Bercov dans tous ses états le fric c'est chic et on a aussi un ministre du budget qui est chic qui est même écrivain c'est Bruno Le Maire alors Bruno Le Maire son truc c'est écrire des romans et dire tout le temps qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts il l'a redit encore une fois en disant que ce serait stupide de faire une hausse d'impôts parce qu'on a déjà beaucoup d'impôts en France et puis même quand il y a des impôts c'est là où c'est incroyable et bien Bruno Le Maire s'arrange pour qu'il n'arrive pas finalement vous vous rappelez il y avait eu un moment ce débat sur les super profits notamment des groupes énergétiques lors de la crise de l'énergie et bien Bruno Le Maire Bercy avait mis en place une contribution sur la rente inframarginale le CRI qui permettait qui aurait dû rapporter 12 milliards d'euros à l'État sur les nombreux milliards que les énergéticiens se sont faits en réalité ça a rapporté tout juste 600 millions parce que et bien Bruno Le Maire avait décidé de faire des exemptions des exemptions des exceptions les producteurs d'énergie fossile gaz et pétrole étaient exemptés les barrages hydrauliques aussi étaient exclus du champ de contribution et puis surtout il ne fallait pas toucher à EDF EDF qui était évidemment dans le rouge après les accidents enfin les soucis de maintenance de centrales et bien EDF il faut savoir que l'État est actionnaire donc ça aurait été dommage de se priver de la manne financière de cette entreprise et donc de sanctionner EDF donc on voit comment finalement avec Bruno Le Maire même quand les impôts augmentent sur la crise cette rente inframarginale et bien ça n'augmente pas on peut faire confiance à Bruno Le Maire mais attention parce que Gabriel Attal parle d'attaquer l'épargne des français d'une autre façon de créer de l'impôt caché et on aura l'occasion d'en reparler on va marquer une courte pause sur Sud Radio on se retrouve après les infos de 13h pour le Face à Face où Alexis Poulin recevra le journaliste d'investigation Romain Molina restez bien avec vous avec nous sur Sud Radio 13h03 sur Sud Radio l'heure pour nous de vous présenter ce Face à Face aujourd'hui on reçoit Romain Molina journaliste d'investigation qui vient nous voir pour son livre l'industrie du football tome 1 FIFA criminalité et politique et le tome 2 sort le 9 avril bonjour à vous Romain Molina bonjour Romain bonjour à vous et merci pour l'invitation merci ces livres qui sont aux éditions Exuvie qui parlent de ce qu'est l'industrie du foot l'industrie football criminalité politique FIFA 140 milliards de dollars qui sont blanchis chaque année par des organisations criminelles à travers le sport c'est surtout le football et les paris sportifs des réseaux pédocriminels qui ont été couverts par les fédérations sportives un silence une omerta en réalité et puis on voit à travers vos livres et les révélations en fait une organisation supranationale qui est au-delà même du pouvoir des états on a l'impression que tous les chefs d'état font la danse du ventre devant la FIFA comme si c'était la FIFA qui pouvait faire une élection ou du moins faire monter un sujet par le foot business qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez retenu en fait du premier FIFA Gate enfin du FIFA Gate on va dire et qu'est-ce qui a changé depuis ? C'est une excellente question déjà parce que souvent on s'arrête sur le fait que c'est du football et donc les gens pensent au sport à 11 boueurs qui courent derrière un ballon sauf qu'en fait ce qu'il y a derrière on va dire oui ils gagnent beaucoup d'argent mais c'est bien plus que de l'argent parce qu'en termes financiers un club de football par exemple c'est une petite entreprise au final en termes de chiffre d'affaires c'est très très peu par contre c'est un secteur très difficile ce qui compte réellement c'est le pouvoir que cela peut générer et comme vous le dites c'est des organisations sportives internationales on peut prendre la FIFA mais également le comité olympique international ce sont des organisations super nationales qui essayent de s'affranchir le plus possible des lois et qui arrivent à obtenir des états ce que personne ne peut le faire il y a un exemple assez frappant c'est le G20 puisque maintenant depuis quelques années le prénom de la FIFA monsieur Infantino est toujours invité on lui déroule le tapis rouge d'ailleurs secrètement il espère un rôle d'observateur permanent et en fait ça existe depuis le G20 en Argentine qui est organisé par Mauricio Macri ancien prénom argentin qui s'est servi du football pour sa carrière politique puisqu'il était prénom de Boca Juniors l'un des clubs mythiques argentins et lorsque ce dernier a perdu les élections lorsqu'il tentait d'obtenir un second mandat à la Casa Rosada et bien la FIFA l'a immédiatement recasé donc là on peut voir clairement les liens avec les chefs d'état directement et c'est vrai que de plus en plus il y a une politisation de plus en plus forte et pour l'organisation d'une compétition pour une victoire ou que sais-je et bien énormément d'états et des hommes les plus puissants du monde s'agenouillent devant le président de la FIFA ce qui évidemment permet beaucoup de dérive Oui et il est reçu comme un chef d'état quasiment dans certains pays tapis rouge jet privé et réception officielle Distinction Distinction il a l'ordre national du mérite au Congo-Razaville donc en République du Congo en Centrafrique au Nigeria en Russie et dans d'autres pays on se rappelle également lorsque Emmanuel Macron a fait des pieds et des mains avec son conseiller sport Cyril Morin pour attirer une office de la FIFA à Paris ça c'est le thème un peu de monde des morrages mais là on voit que ça ne concerne pas uniquement des pays africains ou asiatiques ou sud-américains on voit que même en Europe et dans ce premier livre je rappelle l'anecdote que par exemple la Pologne avait à un moment donné voulu diligenter une enquête autour de sa fédération de football pour des potentielles allégations de corruption la FIFA est intervenue en disant non 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 sinon on vous suspend en les menaçant et la Pologne l'État européen s'était rétracté donc on voit bien que ce n'est pas uniquement en Afrique et que la FIFA dicte ses lois parfois à des États puissants mais parlons de la France notamment vous venez de le faire l'idée d'Emmanuel Macron c'était d'avoir un bureau local de la FIFA à Paris à l'hôtel de la Marine Noël Legrette d'ailleurs ancien responsable de la Fédération Française de football a été recasé là et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il a fallu passer une loi ou essayer de faire passer une loi rapidement pour exonérer les fédérations internationales sportives pour que la FIFA n'ait pas à payer un loyer trop cher à l'hôtel de la Marine somptue hôtel rénové par le Qatar il me semble en partie sur la place de la Concorde c'est très ironique parce que si vous voulez je m'étais arrêté là-dessus au début puis en fait en fouillant que c'est vraiment le thème de mon deuxième ouvrage sur la semaine prochaine en fait cet office de la FIFA à Paris elle découle d'une volonté commune parce que d'un côté on a le FIFA Gate qui a embêté on va dire l'instance mondiale et dans le même temps Jenny Fantino se sentait un peu épié et pas forcément bien en Suisse parce que certaines procédures avaient été ouvertes contre lui suite à des révélations médiatiques par les footballics donc il y avait une volonté un peu de délocaliser certaines parties de la FIFA et de l'autre côté on a un président français qui utile la diplomatie sportive et qui est dans le symbolisme la France venait de gagner la Coupe du Monde et en fait les premières discussions arrivent quelques mois après la Coupe du Monde gagnée en Russie et donc on se met rapidement d'accord à ce niveau-là et en fait on a corrélé à cette officine de la FIFA à Paris l'agence française du développement afin d'accentuer et d'améliorer la politique française en Afrique parce que ce bureau en fait à Paris servait de projet de développement pour l'Afrique donc en fait on s'en servait de ça et on a corrélé en deuxième point le discours d'Emmanuel Macron à l'université de Ouagadougou en 2017 qui devait j'adore parce qu'à chaque président français on entend oui nous allons redéfinir une politique française en Afrique le discours habituel et en fait ce discours qui avait été très apprécié et qu'on peut retrouver qui parle beaucoup du sport également des échanges etc donc en fait on a fait une espèce de fourre-tout on a mis l'agence française du développement et on s'est dit pour la grandeur de la France sauf qu'en effet la FIFA c'est une courtisane et elle a mis le courtisant et elle se donne toujours au plus offrant donc en fait la France m'a fait plein de promesses qui n'étaient pas tenables notamment sur le statut fiscal parce que je rappelle quand même que les premières discussions c'est en pleine crise des gilets jaunes c'est quand même assez ironique de faire des cadeaux fiscaux à une organisation qui a des milliards en caisse et il faut quand même rappeler l'état économique de la France et c'est pas ça on a parlé aussi de protection diplomatique de plein d'autres choses sachant qu'à un moment donné la France n'arrivait pas à délivrer cela donc le président de la FIFA a mis un coup de pression avec le président également de la Fédération Internationale d'Automobiles qui est basé à Paris et au final évidemment ils n'ont pas pu faire ça et la FIFA va quasiment quitter je peux vous l'annoncer en juin l'Hôtel de la Marine ils risquent de laisser juste une toute petite présence et déjà ils cherchent de nouveaux lieux pour délocaliser une autre partie parce que déjà le président de la FIFA Gianni Infantino je crois qu'il réside à Doha c'est ça ? oui oui une partie c'est quelqu'un bon déjà il déteste la Suisse il a beau être comme il le dit toujours il dit je suis italien donc il a un problème aussi avec l'Europe dans le sens il estime qu'il n'est pas traité avec les honneurs qu'il mérite par des révélations de la presse etc c'est pour ça qu'il adore autant le Moyen-Orient ou l'Afrique c'est parce qu'en fait il est reçu avec tapis rouge les faces que lui pense mériter il faut comprendre que psychologiquement on est chez quelqu'un qui estime mériter le prix Nobel de la paix et qui a une vision assez incroyable des choses puisque pour lui il a mis une femme donc une femme noire et musulmane cota 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 c'est littéralement ça Fatma Samoran c'est une de l'ONU secrétaire générale de la FIFA pourquoi je dis cota 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 parce qu'en interne on vous le dit oui mais c'est une femme oui mais elle est musulmane oui mais elle est noire ils ont également mis une femme Joyce Cook qui était handicapée et lesbienne donc cota 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 pour gérer on va dire les droits humains elle a une gestion exécrable en termes de ressources humaines c'est quelqu'un qui pense comme ça pression à tous les étages enfin management toxique il n'y a rien qui va en réalité mais en plus c'est des clichés je veux dire qu'une dame soit noire lesbienne ou tout ce que vous voulez ça ne fait pas ça ne fait pas d'une personne forcément une compétence le sexe ou l'orientation sexuelle ou ses capacités physiques ne font pas de ça une compétence mais pour eux en fait ils vont voir le monde en disant regardez la FIFA aujourd'hui ils sont les vins ils sont dans les conférences contre le réchauffement climatique c'est quand même une blague alors que le mec se balade en jet Qatar Airway sur toute la planète et dans le même temps ils sont là pour oui l'inclusion tout ce que vous voulez mais lorsque des filles mineures de surcroît sont abusées sexuellement par l'une de leurs fédérations affiliées comme en Haïti principalement les jeunes garçons au Gabon ou ailleurs là par contre on ne fait rien donc il va falloir arrêter de prendre les gens pour des imbéciles c'est uniquement de l'image et moi ce que je reproche c'est que politiquement tous nos chefs d'état tombent dedans et on entend les oui we are the world les grandes valeurs etc alors qu'au final vous l'avez donné au tout début c'est le chiffre que je donne c'est plus de 140 milliards je crois par an qui sont dans le sport principalement le foot par les directions criminelles c'est assez incroyable parce qu'il y a donc cette tentative ratée de récupérer la FIFA à Paris mais bon Paris a les Jeux Olympiques et on parlait de monsieur Cyril Mourin qui est donc le conseiller sport, JO et jeunesse d'Emmanuel Macron lui devait être auditionné quand même par ses dérives justement des fédérations sportives par l'Assemblée Nationale et l'Elysée a écrit un mot d'excuse tout simplement en disant qu'il ne pouvait pas témoigner à l'Assemblée Nationale dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives pour la raison des séparations de pouvoir ce qui n'est pas du tout vrai donc on voit que en haut lieu même le conseiller d'Emmanuel Macron est protégé pour ne pas être auditionné sur les dérives des fédérations c'est quand même ça dit tout de la gangrène en fait du sport par l'argent et la corruption je vais aller plus loin sur Cyril Morin de Morin très sympathique on a parlé plusieurs fois parce qu'à un moment donné j'ai réalisé une enquête sur la FFKMD dans la fédération française de kickboxing Muay Thai et discipline associée et à un moment donné ça me dépasse parce que j'ai des papiers donc des cartes d'identité qui sortent de la préfecture de Nanterre pour la petite anecdote qui se vendent dans cette fédération c'est-à-dire des gens qui ne sont pas français donc quand on arrive à un moment donné je dis ça je vois de rapide de papier français je me dis bon plus tout le reste je ne parle même pas des affres donc à un moment donné je me dis ça va trop loin je veux dire quand on a un immeuble aujourd'hui en France où on a des gens en situation irrégulière exploités bien sûr parce qu'ils doivent tout payer en cash etc gérés donc par les personnes de cette fédération je me dis ça va trop loin sans compter qu'on a des gens qui étaient très proches d'attentats terroristes dans les années 90 bon donc là à un moment donné je lui parle je lui dis ça va trop loin je lui donne les éléments et à Fabienne Bourdel la responsable du cabinet de la ministre des sports ils ont l'adresse de l'immeuble je lui ai donné personnellement à Cyril Morin en lui précisant on a une personne les gens de la fédération cherchent à tuer et je suis très sérieux dans ce que je dis déjà moi ils ont essayé de me faire des choses mais je les attends la porte est ouverte mais il y a une autre personne ils veulent le tuer parce qu'il a beaucoup d'informations il n'y a aucune réaction donc le jour où il y aura un drame par contre à cause de cette fédération et que quelqu'un va mourir parce que quelqu'un va mourir dans pas longtemps à ce rythme là et là récemment il y a encore une autre agression physique sur une femme mais il ne faut rien dire parce que monsieur a des amis dans les forces de l'ordre parce que le nombre de flics corrompus dans ce pays à un moment donné j'en ai ma claque et je le parle en tant que français toutes ces fédérations elles ont toujours un ou deux flics bien corrompus il ne faut rien dire donc monsieur Cyril Morin je l'ai alerté personnellement la ministre la responsable de la commune ministre aussi j'ai dû en parler à l'Assemblée nationale lors de cette commission ça fait des mois ils font un audit un audit où d'ailleurs les gens dans l'audit à part essayer de me tailler oui le blogueur monsieur Molinat je ne sais pas quoi ce serait le complot parce que la théorie du complot il la sort tout le temps ils ont fait quoi ces gens donc littéralement on a aujourd'hui un conseiller des sports qui a des informations de première main sur une fédération qui a la délégation et qui n'a rien fait et qui en plus a l'outrecuidance de me mentir donc moi je l'alpague aujourd'hui publiquement il fait quoi ce monsieur il fait quoi il attend que quelqu'un meure on va lui demander on va lui demander merci Romain Molinat malheureusement heureusement que vous êtes là pour lancer l'alerte on en reparle dans un instant on se retrouve pour parler de ces dérives des fédérations sportives et bien sûr de l'argent dans le foot le foot business l'industrie du football avec vous Romain Monilla tout de suite sur Sud Radio restez bien avec nous sur Sud Radio 0826 300 300 Romain Molinat est notre invité jusqu'à 14h à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio dans tous ses états Alexis Poulin et on se retrouve avec notre invité Romain Molinat pour parler de l'industrie du football de la FIFA jusqu'à 14h sur Sud Radio 0826 300 300 le standard si vous souhaitez réagir ou poser des questions on parlait avant la pause d'accusations sur l'omerta des pouvoirs publics par rapport aux preuves que vous avez sur certaines dérives de fédérations il y en a de nombreuses on a parlé même de faits d'attouchements de harcèlement sexuel envers des mineurs il y a eu des coachs des employés qui ont été licenciés mais pas jugés aucune poursuite judiciaire n'est en cours contre les responsables il n'y a pas eu vraiment d'action alors même que la loi française exige que ce soit dénoncé si vous êtes au courant de ces exactions comment vous expliquez qu'il y ait une telle omerta et que ce soit possible d'avoir ça alors qu'on a affaire à des personnes pédocriminelles en contact de mineurs ce qui est intéressant c'est le travail de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le dysfonctionnement des fédérations sportives ces derniers mois qui a publié un rapport montrant clairement cette inaction et cette omerta avec des témoignages tous plus révoltants les uns que les autres et il y a deux modes c'est d'un on cache on couvre et derrière on ment et on travestit la vérité c'est pour ça que plusieurs dirigeants sportifs sont d'ailleurs actuellement poursuivés pour parvure liés à certains témoignages il y a quand même eu dans cette commission d'enquête je crois que c'était prêt dans la fédération d'équitation qui avait comparé ce genre d'affaires pédocriminels il avait comparé ça à un voleur de pommes ou quelque chose comme ça en gros qu'est-ce qu'on l'embête vous comprenez monsieur Lecomte avec ces histoires là donc en fait c'est effrayant et en fait je vais me répéter c'est que pour l'image on en revient aussi à ce ministère des sports qui est quand même censé servir le sport et la jeunesse je rappelle que c'est le ministère de la jeunesse et des sports au bout d'un moment c'est facile de faire des opérations de communication à travers sa ministre qui en fait ne va jamais au bout des dossiers comment on peut expliquer qu'il y a un audit fait par son ministère confirmant ce que j'avais dit depuis des années c'est-à-dire que la fédération française du football Claire Fontaine le centre national avait un gros problème lié aux mineurs ils l'ont mis quelque chose comme ça j'ai plus la formule exacte en tête et les violences faits aux mineurs comment on m'explique que donc s'il y a eu ça pourquoi il n'y a personne personne qui n'a été poursuivit par un article 40 pour non-dénonciation et autres c'est même exceptionnel comment la ministre aujourd'hui elle peut regarder dans les yeux quelqu'un une jeune fille et lui dire ah mais non on est contre les violences aux femmes impossible et je vous dis je parle du foot mais on a des fédérations on ne touche pas le canoë kayak vous allez me dire le canoë kayak est incouchable en France l'escrime regardez il y a un audit depuis un an et trois mois il est où l'audit vous allez me dire que pour auditer la fédération française d'escrime qui a d'ailleurs un trou de 1 million d'euros ou à l'argent c'est pas trop il faut un an et trois mois mais vous allez voir qu'on va rien avoir avant les Jeux Olympiques parce que consigne présidentielle on met le couverture le sport il faut rien dire c'est le principe du pas de vague qu'on trouve dans l'éducation nationale qu'on va trouver sur des sujets et elle est très forte pour ça la ministre au tennis c'est sûr il faut rien dire au basket c'est son copain pour rien dire en fait il faut toujours rien dire le tir la fédération française de tir là aussi incroyable la lutte il faut rien dire en fait il faut rien dire donc on a un ministère des sports il sert à quoi parce que je vous donne juste un exemple au taekwondo c'est une olympique il y a eu des élections qui ont été réalisées avec des gens qui n'existent pas le ministère a validé une élection on est au delà de fantoche alors je pose la question est-ce que c'est une république bananière ou pas le ministère des sports en tout cas je vais pas parler politiquement ce n'est pas mon domaine par contre le sport en France c'est une république bananière mais c'est incroyable on peut parler d'impunité à ce niveau là puisque personne n'a été jugé alors qu'on parle de faits graves cadre d'état ouais qu'est-ce qu'ils font il y a des gens qui n'existent pas on va aller d'une élection avec des gens qui n'existent pas mais est-ce que ça pourrait passer ailleurs non là faut rien dire mais est-ce que justement le profil de la ministre des sports madame Oudea Castera qui vient de ce monde des fédérations la fédération française de tennis n'est pas là pour protéger ou pour assurer un statut quo elle est là pour protéger le système le système sport c'est facile donc elle s'en est pris elle a fait une campagne en disant oui moi vis-à-vis Noël Legret pour le football et de monsieur Laporte au rugby je ne dis pas que ces gens-là méritent d'être en place et en effet un coup de balai était nécessaire mais c'est ce poutre du monde excusez-moi ma vulgarité parce que ce sont des systèmes il n'y a pas une seule personne qui est responsable de toute cette mélasse donc si vous changez simplement une tête ça servit à quoi ? rien par faire une campagne de communication et il ne faut pas oublier aussi que dans le dossier de monsieur Legret c'est une consigne prédentielle de monsieur Macron directement donc elle obéit et dans le même temps je vais quand même le dire publiquement parce qu'il y a quand même à mourir de rien il y a des gens au gouvernement qui sont très contents de l'avoir s'enviser ça c'est le jeu positif je ne savais pas mais j'ai appris ce week-end qu'il y en a qui sont très contents ils savent que c'est une catastrophe il y a plein de dossiers qui sortent ils sont contents mais est-ce que justement le fait que la France ait les Jeux Olympiques ne rajoute pas une chape de plomb supplémentaire à l'omerta déjà existante pour dire le sport en France c'est super c'est pour l'émancipation des jeunes filles c'est pour la jeunesse c'est pour les valeurs merveilleuses portées par l'olympisme et on parlera de ça plus tard peut-être c'est vrai que l'olympisme vu qu'il dirige le comité olympique international c'est vrai qu'en termes de valeurs on est pas mal aussi en termes de criminalité ils sont bons sachant que la France veut les Jeux Olympiques d'hiver bientôt j'ai juste donné un exemple qui a mourir devant l'an passé la France a accueilli les championnats du monde de ski donc il y a une grosse communication en fait dessus il doit y avoir un bilan fait à tous les niveaux ce que ça a apporté financièrement et tout il faut demander à la ministre des sports madame Castera il passe où le bilan il faut surtout ne pas le dire il faut l'enterrer parce qu'en fait il y a un gros déficit au minimum 3 millions d'euros qui m'a payé les 3 millions alors c'est simple lors de ces compétitions là l'Etat garantit certaines choses qui a une certaine somme donc ça veut dire vous et moi et donc le bilan surtout pas et il y a une deuxième raison et vous voyez à quel point c'est un système rotor quand même c'est que la France veut les Jeux Olympiques d'hiver donc il ne faut surtout pas dire ça etc. parce que derrière en plus on va mettre un comité d'organisation puis on va mettre les copains donc poser la question à madame Mouda Castera c'est passé quoi avec le championnat du monde de ski l'an passé ça fait comme en 2018 avec le championnat du monde de lutte en France où il y a eu 2 millions de trous à peu près et le ministère a donné 1 million d'aides en plus donc vous et moi parce que les mecs il y a eu des petits problèmes financiers donc en fait vous apprendrez que notre argent sert aussi à rembourser les dérives et les carabistouilles des dirigeants sportifs français mais c'est bien je suis content de l'apprendre mais les impôts servent à quelque chose visiblement visiblement oui et ils vont encore servir davantage je pense avec les JO on va marquer une courte pause la facture elle va être terrible courte pause sur Sud Radio on continue cet entretien avec Romain Molina qui est notre invité aujourd'hui on a beaucoup de questions dans le chat sur le Facebook de Sud Radio à tout de suite et nous revoilà avec notre invité Romain Molina pour parler des dérives dans l'industrie sportive on parlait du foot bien sûr mais on s'est intéressé aux JO avant la pause est-ce que ce qu'on a vu au sein de la FIFA alors des coupes du monde achetées avec des enquêtes et l'influence bien sûr du Qatar mais aussi la Russie je crois qui avait fait jouer tous les lobbyistes possibles l'Afrique du Sud est-ce que pour les JO ça fonctionne un peu de la même façon est-ce que le comité international olympique s'inspire des méthodes de la FIFA ou non ? je pense même que c'est pire j'avais publié dans le Guardian une enquête il y a un an et demi je crois sur les Jeux Olympiques de Sydney pareil parce qu'en fait ce qui est flou c'est que l'un des papes pour moi dire l'olympiste c'est un Australien qui s'appelle Monsieur Coates et à l'époque il se vantait d'avoir donné des bribes des pots de vin à certains représentants africains ça ne l'empêche pas de toujours siéger et d'être donc c'est assez incroyable quand même on avait sorti les bandes audio et plein d'autres choses comme cela il y a énormément de conflits d'intérêt par exemple dans les Jeux Olympiques à Pékin et parce que Monsieur Lel en avait profité pour faire du business lié aux chevaux notamment dans le Sintiang donc en fait il y a toujours des intérêts le président du comité olympique international Monsieur Thomas Bach pareil c'est l'un des rois du monde et aujourd'hui le CIO a énormément d'exigences il faut comprendre d'ailleurs que toutes ces compétitions internationales sportives sont des groupes financiers pour les Etats bien souvent quand on a un cahier des charges de plus en plus lourd de plus en plus grand au final est-ce que ça sert vraiment à la population absolument pas on peut se rappeler de certaines choses soit au Brésil on peut même parler de compétitions au foot comme l'Euro en Grèce à l'époque il a été quand même un désastre certaines coupes d'Afrique et Nation au Gabon et autres et donc en fait toutes ces fédérations une organisation sportive internationale ont un calendrier de plus en plus lourd pour les Etats financièrement et même pour la France aujourd'hui d'ailleurs on voit que Paris au final n'était pas adapté pour tous les Jeux Olympiques puisque certaines choses sont délocalisées on peut notamment penser au basket oui bah les Parisiens vont être délocalisés aussi puisque les transports ne sont pas faits pour le nombre de touristes qui vont arriver enfin on sent que rien n'est prêt à quelques mois les Jeux Olympiques ne sont pas pour une population ils sont pour les dirigeants et les entreprises qui vont récupérer les marchés et pour on va dire comme on le dit montrer une puissance d'un régime etc la France ne fait pas exception aux autres et puis ce qui est assez marrant c'est que la France est très liée au Comité Olympique international parce qu'on parle de plus en plus que le potentiel successeur de Thomas Bach donc l'allemand qui lui dirige serait un français monsieur David Lapartien qui est d'ailleurs député président du Comité Olympique français président de l'Union Cycliste Internationale vous voyez c'est assez exceptionnel aussi on parle des fois que les politiciens sont cumulards alors que dire des dirigeants sportifs sans compter que enfin de ce qu'on sait des fédérations on y est extrêmement bien payé on voit qu'il y a beaucoup d'argent notamment pour les dirigeants même si les petits clubs les petites assos elles ont du mal à survivre c'était Madame Oudia Castera qui défendait son salaire indécent à la Fédération française de tennis qui défend maintenant le comité olympique et ses salaires à plus de 300 000 euros tout ça c'est normal comme si l'argent était normal mais c'est non non mais c'est non honnêtement qui excusez-moi qui me qui m'enquiquine à gérer des dossiers abominables c'est parce qu'elle ne fout rien avec son ministère mais vraiment moi quand je l'ai entendu dire ça alors qu'elle je ne vais même pas faire de commentaire sur cette dame-là parce que je risque malheureusement de m'énerver mais ce qui est certain c'est que ce système-là il est unique parce qu'aujourd'hui on a des athlètes français madame Oudea Castera et monsieur Macron on leur dit il faut gagner des médailles la grandeur de la France 80 médailles je ne sais pas quoi on a des athlètes qui se lèvent à 4h du matin pour travailler à côté qui sont complètement snobés et maltraités par leur fédération respective où les dirigeants eux mangent très bien et on va demander à ces gens-là qui se lèvent à 4h des fois leurs vacations ne sont pas remboursées qui n'ont absolument pas des conditions professionnelles pour se préparer oh la grandeur de la France tu vas me rapporter une médaille et ces gens-là ils arrivent à se préparer dans une glace quand madame Oudea Castera elle dit face caméra 300 000 euros etc alors qu'il y en a des athlètes on ne leur rembourse même pas les 100 euros des fois les 100 c'est des tickets quand ils vont faire des compétitions notamment pour toutes ces disciplines qui sont moins médiatisées mais ça me donne envie de vomir et elle arrive à se préparer dans une glace je n'y arriverai pas non non c'est vraiment quelque chose je donne un exemple concret Luc Zanetton c'est un lutteur français il a dû parler à BFM Lyon à vos confrères en expliquant qu'il n'est pas payé depuis un an et demi etc que c'est n'importe quoi la FFLDA Fédération de Princesse de Lutte et Discipline Associée bizarrement le lendemain c'est bon on lui a payé ce qu'on devait parce qu'il doit travailler à côté etc mais pour tous les autres on a des arbitres des juges arbitres en lutte ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas été payés sur des petites vacations etc mais il ne faut rien dire sachant que la FFLDA il y a des dérives financières depuis plus d'un an qui ont été signalées directement à la ministre j'ai le courrier et qui va la soutenir aujourd'hui dans cette fameuse lettre des dirigeants au secours madame Castera le prédent de la Fédération de Lutte monsieur Lacaz monsieur du ministère des sports d'ailleurs et la directrice technique nationale de la Fédération il n'y avait que des gens des fédérations cette lettre était une caricature il n'y avait en réalité que ceux qui profitent de systèmes qui soutenaient la ministre exactement c'était incroyable mais dans un monde normal aujourd'hui le ministère des sports devrait être mis sous l'enquête et devrait être dissolu et on devrait on devrait le dissoudre et en faire un nouveau on ne veut surtout pas ça quand Marie-Georges Buffet précise bien il vous faut un organe externe indépendant parce que vous ne pouvez pas faire les audits la ministre elle s'oppose on a l'impression qu'aujourd'hui le ministère des sports c'est la Gestapo je récupère des dossiers sur l'un je récupère des dossiers sur l'autre et je protège les copains c'est comme ça qu'on a des fédérations je parlais tout à l'heure de la FFKMDA je vous parlais de la fédération des scrims je vous parlais du canot et kayak du basket ils sont complètement surprotégés c'est honteux c'est honteux alors eux sont protégés menacés en revanche mais bien sûr là il n'y a rien qui est fait pour assurer votre protection mais oui bien sûr et l'état français le sait pertinemment quand je dis l'état certaines parties les autorités du ministère de l'Intérieur les savent pertinemment est-ce que vous voyez que ça m'amuse quand je vais contacter le conseil des sports d'Emmanuel Macron c'est qu'à un moment donné je suis désespérant quand le français je ne peux pas on a aujourd'hui des gens qui sont proches du réseau je vais le répéter on a un dirigeant qui a été très proche des réseaux terroristes d'un attentat terroriste en France on lui déroule le tapis rouge honnêtement je suis désespéré je suis désespéré moi ce n'est pas de gaieté de cœur ça me met dans la panade j'ai le droit à plein de menaces ça vous avez des sources sûres pour dire des choses pareilles parce que derrière c'est compliqué et est-ce que vous avez des juges vous pensez que je prendrais ce risque-là ? non justement c'est bien pour ça je dis je n'ai pas envie de mourir mais je n'ai pas envie aujourd'hui mes enquêtes quand même niveau international il y a plus de 20 personnes qui sont en prison notamment aux pédocrinalités qui ont été bannies pensez sincèrement que je vais prendre le risque en direct là de vous dire ça alors que moi c'est un cri du cœur je suis un citoyen français d'une horizon qui simplement dans mon domaine moi je ne fais pas de politique mais dans le domaine du sport ça fait plus de 10 ans que j'arpente cette mafia il n'y a pas d'autre mot à un moment donné je dis trop c'est trop c'est juste pour la sécurité des gens aujourd'hui on a des attestations faites sur l'honneur personne expliquant que dans cette fameuse fédération de kickboxing et muay thai on les a envoyés pour faire de la ratonnade est-ce que vous trouvez normal monsieur Poulin que lorsque ce président de fédération monsieur Nadir Allouache donnant son nom on a des plaintes contre lui alors la justice est déterminée mais quand vous m'expliquez qu'il y a certaines plaintes qui disparaissent du ministère de la justice il y a eu deux plaintes une en 2017 et 2018 et une récemment on ne la retrouve plus et puis à un moment donné on va la classer mais ce qui est fou quand pour classer une plainte potentiellement d'agression physique etc la seule chose que je demande normalement c'est que quand on voit une liste de témoignages de personnes qui étaient là on les appelle pourquoi ces gens-là ne sont pas rappelés ? c'est-à-dire qu'on a classé quelque chose sans avoir enquêté au bout d'un moment ça me pose problème encore une fois je ne suis pas là pour pointer du doble spécialement monsieur Allouache loin de là mais la question c'est comme on est dans des allégations très graves de multiples personnes ça a été dit d'ailleurs lors de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale dans la logique toutes les enquêtes du monde on dit monsieur regardez temporairement on vous prenez vous mettez en retrait le temps de l'enquête d'accord et si l'enquête détermine qu'en effet ce sont des calomniaux vous retrouverez votre poste pour attaquer ce que vous voulez maintenant pour le bon déroulement de l'enquête et bien malheureusement nous en France on ne fait pas ça c'est beaucoup plus simple en réalité moi encore une fois je suis là pour accuser personne je ne suis ni juge pendant un moment donné quand il y a des allégations beaucoup trop graves et que ça ne vient pas d'une ou deux personnes et qu'on voit des problèmes au niveau financier et ailleurs et quand je vous parle vis-à-vis de réseaux je vous parle d'un attentat les fameux attentats du RER dans les années 90 il y a quand même une personne et je l'ai signalé en haut lieu au niveau de l'état français et le poseur de bombe il a dormi chez qui la veille c'est incroyable mais alors du coup le fameux jawad on le pointe du doigt oui donc on a un jawad au niveau du sport français mais on lui déroule le tapis rouge qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et la réponse ça a été mais moi je leur ai donné les témoins et les témoins n'ont pas été entendus c'est ce que vous dites mais ils n'ont appelé personne ils n'ont rien ouvert donc moi je fais quoi donc c'est pour ça que moi bientôt c'est fini je ne vais pas mourir pour des gens pareils parce que c'est moi qui suis embêté donc c'est là où j'ai vu je peux le dire clairement la France qui est une république bananière sportivement d'ailleurs je ne sais pas ce n'est pas mon domaine sportivement pour les fédérations sportives c'est ce que vous dites avec les nombreuses affaires couvertes comme vous le dites c'est un ministère du crime ou un ministère des sports honnêtement je vous présente une facture de 25 000 euros de téléphone vous me dites quoi c'est beaucoup vous l'avez laissé passer une facture de 25 000 euros de téléphone ? si c'est pour les JO attendez vous avez une idée de la facture que vont laisser les Jeux Olympiques pour la France ? ce que j'adore c'était le numéro de communication pour dire non ça ne va quasiment rien coûter au contribuable français vous vous rappelez dire en détail ça va être compliqué par contre le véritable problème plus que les finances c'est l'ego c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un État qui veut montrer la puissance de la France et tout ça fait depuis très longtemps que les Américains les Israéliens le comité olympique leur ont dit votre cérémonie d'ouverture il faut arrêter pas comme ça trop risqué non le premier problème avant de parler des finances ça va être l'ego maintenant la sécurité vous voulez dire le fait de ne pas vouloir revoir la copie parce que tout le monde dit vous ne pouvez pas faire cette cérémonie sur la scène ou alors ça demande des moyens qui ne sont pas déployés qui ne sont pas donnés pour assurer cela donc aujourd'hui on a un problème d'ego deux de compétence évidemment puisque on n'a pas choisi les plus compétents on a choisi les copains les copains et les copines mais bon selon la ministre tout va bien dans le meilleur des membres j'aurais bien aimé avoir la ministre en face de moi pour lui poser quelques questions à ce sujet là maintenant sur la facture le problème c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le championnat du monde de ski c'est-à-dire que quand il y a un déficit etc on ne sort pas le dossier on ne dit plus rien ce qui me fait dire pour les Jeux Olympiques est-ce qu'on aura accès aux véritables chiffres ? Aujourd'hui il est permis d'en douter Oui on voit que c'est plutôt la communication à l'inverse en disant ça va rapporter beaucoup pour l'image de la France etc etc on est quand même sur un schéma qui rappelle un peu la Rome antique du pain et des Jeux où le César faisait des Jeux pour dire allez tout va bien finalement on a une dette de 3000 milliards d'euros mais on fait des Jeux donc c'est cool les choses n'ont pas beaucoup changé depuis ce temps-là On va marquer une dernière petite pause dans Sud Radio après c'est vous qui aurez la parole et puis vous poserez toutes vos questions à notre invité qui est Romain Molina aujourd'hui 0826 300 300 à tout de suite sur Sud Radio A tout de suite Alexis Poulin Avec Alexis Poulin qui reçoit aujourd'hui Romain Molina journaliste d'investigation jusqu'à 14h et on a Philippe qui nous appelle depuis quand ? Bonjour Philippe Bonjour Philippe Oui Bonjour Alexis Monsieur Molina Bonjour de tout cœur avec vous Je vais aborder trois petites choses brièvement Je vous confirme moi je connais personnellement un champion olympique et champion du monde d'escrime je ne vais pas dire sa discipline oui oui il faut qu'ils payent leurs déplacements leurs frais d'essence c'est une profession de soi quoi alors vous avez des sports la lutte etc l'athlétisme c'est catastrophique il faudrait des états généraux une commission de enquête une chose j'étais intervenu avec Philippe Alessand c'est ça il y a quelques temps il y avait un ancien footballeur qui était pasteur devenu pasteur et moi je vais parler aussi d'un autre problème alors monsieur Molina le problème aussi c'est l'argent et principalement le football on sait qu'il y a collusion il y a corruption au niveau des arbitres et après du staff etc concernant l'arbitiosite etc alors là vous attaquez à du lourd j'aimerais parler d'un autre sujet que j'avais évoqué avec lui c'est l'antrisme et le prosélytisme religieux vous avez là dessus vous avez une référence Florence Bergeau-Bacler dans le frérisme et ses réseaux sont très très présents alors dans l'espoir dans l'espoir de combat dans le foot et moi j'avais posé la question à l'époque à Philippe David c'est pas Philippe Alexandre c'est Philippe David voilà voilà Quid est-ce qu'il y a des femmes voilées ou pas ou à la prochaine coupe du monde de football et là dessus c'était un petit peu plus artistique monsieur Molina les menaces elles peuvent être politiques mais elles peuvent être aussi du côté du frérisme de ces réseaux alors on va écouter Romain Molina justement on parle beaucoup d'ingérence étrangère en ce moment en France notamment mais c'est vrai que pour le foot business c'est quand même les émirats et les pétromonarchies qui sont à la manœuvre pour beaucoup est-ce que c'est un fait et est-ce qu'il y a cet effet aussi d'antrisme religieux que vous avez vu au cours de vos enquêtes ? Surtout l'antrisme de l'argent le Qatar c'est sûr parle Paris Saint-Germain à une zone d'influence absolument incroyable en France comme on l'a vu lors des dernières révélations de ces derniers mois on va attendre tout ce que la justice va dire mais il y a quand même au minimum une collusion avec certains services notamment liés au ministère de l'Intérieur parce qu'on remarque qu'ils ont des gens que ce soit la BRB au RAID etc donc à voir ensuite les services et la nature de ceux-ci il y a des juges qui sont actuellement sur l'enquête on peut parler du Rwanda aussi qui est partenaire du Paris Saint-Germain lié au Qatar et du sport international quand on voit ce qui se passe un peu à l'est de la République démocratique du Congo ça fait son genre quant à la religion honnêtement en fait moi ce que je ne comprends pas aujourd'hui c'est que par exemple la Fédération Française de Foot on a fait du jeune lors du mois de Ramadan un sujet ça n'a jamais été le cas avant dire qu'il y a certains dans les sports de combat qui sont dans des milieux très borderline c'est une réalité c'est une infime minorité mais ça existe avec des mecs qui sont fichés S oui par contre moi ce que je trouve incroyable c'est qu'on a toujours ma grande fédération de kickboxing moitié et discipline associée on a des propos on a par exemple je vous donne un exemple concret on avait un arbitre de confession juive qui a été chassé parce que juif c'était quand ça ? notamment par je crois c'était son président régional quand la formation est remontée en haut dans la hiérarchie aucun problème mais c'était quand ? c'était à quelle époque ? il y a quelques années et l'audit forcément le montrera donc la haute direction n'a rien dit sur le fait je crois que c'était un organisateur régional quelqu'un qui avait de l'importance en Ile-de-France il ne voulait pas du youpin pour reprendre les mots ce qui est fou c'est que ça aussi j'en ai parlé au ministère rien du tout et maintenant je vais même aller plus loin on essaye de rapprocher les gens de cette fédération du CRIF alors je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer en fait je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer parce qu'ils ont un discours devant oui oui nous on est des enfants de la République etc patati patata je parle encore une fois de certains dirigeants de cette fédération de tout le monde par contre le youpin il fallait en finir avec lui je l'ai créé dans Blast par exemple ils devaient attaquer au final ils n'ont jamais attaqué je rappelle qu'il y avait un délai de prêt la déformation c'est un prêt de réaction de trois mois donc voilà encore une fois on est dans le deux poids deux mesures on remercie Philippe mais c'est ça le conseil sport d'Emmanuel Macron est au courant parce que je vous en ai parlé encore une fois et le ministère est au courant qu'est-ce qu'ils ont fait ? rien on remercie Philippe par contre là le fait d'en parler du public et on va accueillir un autre Philippe qui nous appelle depuis les Pyrénées-Atlantiques bonjour Philippe bonjour Philippe un autre auditeur pour réagir bonjour oui je vous appelle je suis médecin du sport à la retraite dans les Pyrénées-Atlantiques et ce que j'entends ça fait écho parce que les choses n'ont pas changé depuis 40 ans j'ai été pendant 4 ans m'être responsable de la médecine du sport pour les athlètes de haut niveau et je peux vous dire que c'était exactement ça c'est caricatural tous deux ministres il y avait Mme Bredin qui venait de Fécamp et Mme Aliot-Marie qui venait du Pays Basque mais ça n'a rien changé c'était très intéressant de voir ces allers-retours entre les fédérations et le ministère pour des postes où on pouvait accumuler des crédits les dispenser dans les différentes fédérations et puis les postes bien sûr de responsabilité et effectivement moi j'arrivais là alors il y avait quelque chose de très intéressant c'était les questions parlementaires parce que les députés posaient de très bonnes questions et à chaque fois elles étaient abrasées par vous savez il y avait deux directions à l'époque la direction de la jeunesse et la direction des sports la direction de la jeunesse était complètement dehors la direction des sports malheureusement moi je m'intéressais aux deux notamment dans les banlieues mais la direction des sports il y avait donc un certain nombre de bureaux notamment l'avis de l'athlète enfin des bureaux et les questions parlementaires m'arrivaient à chaque fois qu'elles touchaient à la santé notamment moi j'étais pédiatre aussi donc médecin du sport pédiatre je m'intéressais à la santé des enfants notamment dans les sections du sport de haut niveau vous savez avec des entraînements assez intensifs et des disciplines particulières notamment les petites gyms vous savez les petites gymnases avec il y avait un certain nombre d'abus graves et à chaque fois il fallait que je passe par les directions donc mes écrits passaient par les directions elles me revenaient avec des paris en rouge modifiés 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 et au bout de trois semaines il n'y a fait presque plus rien dans les textes on parle d'un système Philippe merci pour votre témoignage mais c'est exactement ce que dit notre invité Romain Molina c'est à dire que là vous avez l'état qui couvre des pratiques pédocriminelles qui couvre de la maltraitance et qui le fait sciemment pour raison d'état mais c'est pas une raison d'état en fait la maltraitance d'enfants on marche sur la tête c'est scandaleux en réalité et c'est un système vous vous faites état de ça Philippe c'était en quelle année ou vous avez eu entre 91 94 et j'ai fait je me suis fait virer en 94 et pour cause et j'étais tellement écoeuré que je suis parti en mission humanitaire en Afghanistan vous voyez d'accord non mais c'est scandaleux donc ça fait 30 ans en réalité qu'on a cet omerta voire plus enfin je dis 40 ans Romain Molina un mot merci Philippe pour ce témoignage c'est effrayant mais en fait quand on parle vraiment aux gens qui étaient au coeur de tout cela on se rend compte de l'étendue incroyable des dégâts et il faut féliciter les députés qui ont récemment fait cette commission d'enquête parlementaire même si on remarque tout de suite que le sport qui devrait réunir un minimum même malgré les différentes politiques des uns des autres c'était assez triste de voir qu'il n'y avait pas malheureusement l'hémisphère complet représenté à ce sujet là et de se rendre compte aujourd'hui surtout dans une année aussi importante l'année olympique on parle de cause nationale etc à quel point en fait le sport est une gigantesque industrie d'influence politique qui maltraite bien trop de vie et qui va continuer à le faire parce que personne ne veut bouger et réformer les ministères et autres c'est facile de commander des rapports de faire des opérations de communication s'attaquer au nœud du problème personne réellement ne le fait encore une fois tout ce que j'ai pu dire on a déjà parlé à la commission de l'Assemblée nationale j'ai écrit pour plein de médias internationaux on va continuer à faire le travail je vous remercie justement de parler de ça parce que justement l'impunité permet le silence et vous remarquez que plus la fédération est discrète on peut parler de la fédération française de tir je vais terminer là-dessus tu as une meilleure anecdote pour moi vous vous rappelez pour le confinement oui bon je rappelle que la fédération française de tir est liée à certains services également de ministères de l'intérieur dans les adhérents bon comment vous m'expliquez qu'en plein confinement il y a des touristes chinois qui viennent en France et qui vont aller tirer dans des stands de tir et on va leur prendre 5000 dollars par tête j'aimerais que la ministre des sports me réponde là-dessus et je terminerai là-dessus en précisant que l'ancien président de la fédération française de tir a été élevé au rang de la légion d'anneau c'est magnifique vive la France moi j'ai envie de dire vive la France voilà liberté, égalité, fraternité corruption c'est impressionnant merci beaucoup Romain Molina pour votre franc parler pour aussi vos enquêtes je rappelle deux livres l'industrie du football le 1 et le 2 qui sort le 10 avril la semaine prochaine aux éditions Exuvie merci d'avoir été notre invité et d'avoir dit tant de paroles de vérité puisque ici on parle vrai c'est Sud Radio